Bonjour à tous et bienvenue dans Briefing, votre podcast qui vous résume la semaine de match d'Overwatch League à venir. C'est parti ! Envie d'originalité ? Marre des maillots qui se ressemblent tous entre eux ? Sachez que l'Overwatch League a davantage scellé son partenariat avec la marque Ultisport pour la sortie des 3ème maillots des équipes de la Ligue. Souvent utilisés dans le sport traditionnel si jamais deux équipes d'une même rencontre ont des couleurs similaires, on peut se poser la question de leur utilité dans un monde esportif, surtout en Overwatch League, où tous les maillots se répondent sans se marcher dessus avec le coloris blanc pour les jerseys extérieurs. En tout cas, ces maillots Ferd sont en édition limités jusqu'à une date inconnue sur le store US et européen de la Ligue et il faudra vous acquitter d'une centaine d'euros pour pouvoir acquérir l'un de ces jerseys obligatoirement floqués au nom d'un des joueurs de votre équipe préférée. Croisez les doigts pour que ce soit un joueur que vous aimez bien. Surprise, c'est le mot qui qualifie le mieux la semaine dernière. Une reprise sur les chapeaux d'oraux pour toutes les équipes arborant leur nouveau maillot. Dans ces surprises, nous retrouvons les Houston Alclos qui arrivent à arracher deux cartes au NYXL, Atlanta et les Gladiators qui prennent une carte chacune au Vancouver Titans et cassent, en conséquent, leur série de 4-0 en saison régulière. Les Valiants ont également signé leur premier 4-0 depuis le début de la saison auprès de Chung-Do Hunters méconnaissable. Sans oublier le début de stage prometteur pour les paris éternels qui signent 2-3-1 consécutifs face au Toronto Defiant et au Boston Uprising. Pour les matchs à ne pas rater de la semaine, nous avons sélectionné des rencontres pour lesquelles les équipes se battent pour un statut. A l'image du Dallas Fuel Chung-Do Hunters vendredi à 4h30 et du Philadelphia Fusion Boston Uprising du dimanche soir à minuit 30. Ces 4 équipes se battent pour le statut du meilleur challenger face aux monstres de la ligue. Entre les Dallas Fuel sur le fil de rasoir en termes de consistance de résultats, Chung-Do Hunters qui nous impressionnent depuis le stage 1 avec leur propre métat de jeu, les Philadelphia Fusion qui n'arrivent pas à passer la seconde cette saison alors qu'ils ont les moyens de perf, mais ils s'obstinent à gagner la même composition. Ainsi que les Boston Uprising qui ont trouvé leur main tank en la personne de fusion et qui a amené une nouvelle dynamique à l'équipe, ces 4 teams ont toutes les qualités pour faire de parfaits challengers. Mais elles ont aussi leurs défauts qui les font perdre dans les moments les plus clutch. Le stage 3 commence tout juste à se dessiner et ce n'est pas le moment pour ces 4 formations de se rater, car de plus gros matchs arrivent les semaines suivantes. En ce qui concerne la 3ème rencontre, nous revêtons notre kit de supporters parisiens, car bizarrement le Paris-Étanal New York Excessor nous hype beaucoup. Alors que les New-Yorkais se font prendre des cartes facilement depuis le stage 1, notamment face à Atlanta et une carte d'égalité face aux Dragons, les New-Yorkais sont en baisse de régime cette saison. Certes, le 14 victoire pour 2 défaites impressionne, mais est-ce que ce n'est pas l'opportunité parfaite pour notre équipe française pour briller ? Avec 2 victoires en 2 matchs, il semblerait que l'équipe française ait trouvé la bonne composition d'équipe pour répondre de la meilleure des façons à la goutte, suivant le mappoule de ce stage. Exit Shadowburn, Soon, LH Cloudy, et bonjour Danier, Ben Best et Nico dans une formation qui ne fait plus de changement durant le match. Est-ce que cette composition est viable pour une rencontre face aux Coréens expatriés à New-York ? Réponse ce samedi à 1h du matin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur le platform de podcast préféré pour recevoir gratuitement toutes les semaines votre briefing au WL. Et si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à laisser un like, un commentaire ou un pouce bleu. C'est une demi-seconde pour vous et ça aide beaucoup l'émission. Et si vous souhaitez soutenir financièrement l'émission, la page UTIP est là pour ça, utip.io slash jérémydigika. Merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la troisième semaine du Stage 3. C'était Jérémy, ciao !